Si vous m'entendez correctement, je ne pense pas. Est-ce que c'est mieux comme ça ? C'est pas mieux ? Est-ce que là c'est mieux ? Le micro de Caro est activé. Ok. Il faut que tu rentres. Voilà, est-ce que là c'est mieux ? Est-ce que c'est bizarre que je m'entends deux fois ? Oui, ça résonne. Il y a le micro de Caro qui est activé. Il y a le micro de Caro qui est activé. Il n'y a pas de son activé. Ok, bon apparemment non. Ok, glorie à Dieu. On va sans plus tarder commencer ces temps. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, je vais vous inviter à pouvoir démuter vos micros pour ceux qui le peuvent. Et on va commencer à remercier le Seigneur et lui remettre ses instants entre ses mains et qui nous passeront des temps dans l'adoration. Amen. 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 Gratissons-tu, bénissons et tu es un adieu tout-puissant, je te disons merci pour cette présence. Merci parce que nous savons que tu es là. Merci de nous avoir accompagnés durant ce premier jour de jeûne et de prière. merci au Dieu pour ce que tu as fait dans ces temps merci pour nos parents qui ont été relâchés merci pour avoir les paroles dans le courage dans ces différents temps de prière merci Seigneur de nous avoir paris au travers de ta parole merci pour nous donner pour ces moments où Dieu que tu permets dans ces temps où nous allons encore nous écouter à ta parole que tu sois au contrôle de la faute chose de sa parole merci quand on se retrouve oh Dieu merci pour la faute de nous pour la faute de nous pour les paroles pour les paroles pour les paroles pour les paroles merci Seigneur pour les paroles à la fin Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Allé, 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 Allé Tu es élevé, tu règnes à jamais, ton trône n'a pas de fin, oui tu es grand et puissant, mon Dieu est fort et redoutable, alléluia. Mon Dieu n'est pas limité, mon Dieu est au contrôle de toutes choses, oh nous disons, tu es grand et puissant, nous reconnaissons ta seigneurie, alléluia. Tu es élevé, tu es élevé, tu règnes à jamais, alléluia. Mon Dieu est grand, mon Dieu est grand et puissant, grand, plein d'amour, plein de bonté, tu es élevé, tu es élevé, tu règnes à jamais, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand et puissant, le prince de paix, le bain de vie, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, oui c'est ce que tu es, tu es grand et puissant, grand. C'est ce que je dis face à mes situations, c'est ce que je dis face aux circonstances, tu es élevé, tu es élevé, mon Dieu est grand, grand et puissant, grand. Je veux le reconnaître encore ce soir, tu es élevé, tu es élevé, tu règnes à sa mère, tu règnes à sa mère, mon Dieu est grand et puissant, grand, puissant. C'est ce que ton Dieu est, il est élevé, il règne à sa mère, mon Dieu est grand et puissant, qu'il est tout puissant, il est tout puissant, alléluia. Nul ne peut l'égaler, nul ne peut le surpasser, nul ne peut le surpasser, nul ne peut le dépasser, il est élevé, il est grand et puissant, alléluia. Le travail n'est pas un Dieu limité, ma célèbre rasata, qui peut te stopper, oh Dieu, lorsque tu parles, lorsque tu parles, oui, ta main accomplit ce que ta bouche dit, oh Dieu, tu es élevé. Reçois toute l'adoration, reçois tout l'honneur, oh Dieu, reçois la reconnaissance de l'éteur, alléluia, alléluia. Réalisé par 240 Réalisé par 49 il m'a l'apprentissage ça l'a brachou sur le mâchoire oh c'est m m tu oh 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 yahweh Sous-titrage ST' 501 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 dans l'amour aura des difficultés pour écouter Dieu. Celui qui n'a pas compris ce que c'est que l'amour aura des difficultés pour écouter Dieu. Dieu, le règne de l'esprit, c'est le règne de l'amour. C'est pour ça que Paul va parler du fait de marcher par l'esprit, marcher selon l'esprit. C'est dans Galates 5, vous allez le voir. Dans Galates 5, je pense au verset 25 ou 24. Mais avant ça, il parle du fait de, il parle du fruit de l'esprit. Et quand vous regardez, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ensuite, les autres qu'ils citent, ce sont des choses qui sont rattachées à l'amour. Et vous allez voir les mêmes choses dans 1 Corinthien 13. du verset 4 au verset 8. Vous allez voir les mêmes choses qu'il a citées là. Donc, tout ce qui concerne l'amour, c'est ça. Dieu lui-même est amoureux. Donc, si tu veux écouter Dieu, il faut que tu marches par l'amour. Deuxièmement, l'apôtre Paul parle de la grâce de Jésus-Christ. Donc, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc, aujourd'hui, nous sommes des esprits renouvelés. Donc, nous avons la capacité d'entendre Dieu. Par notre esprit. Parce que Dieu a recréé l'esprit pour ça. Pour avoir la communion et ainsi de suite. OK? Et du coup, tout ce qui est du fait d'entendre Dieu, c'est dans l'esprit, ce n'est pas dans l'âme. C'est dans l'esprit, ce n'est pas avec la chair. Ce n'est pas avec le corps qu'on entend Dieu. C'est avec l'esprit. Donc, le fait d'entendre Dieu, c'est important. Il faut savoir que la parole de Dieu, la Bible est la parole écrite de Dieu. OK? Et dans Marc 12, 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ le dit. C'est parce qu'il voulait, en fait, que tout le monde puisse rentrer dans le règne de l'esprit. OK? Dans le règne de l'esprit, c'est l'amour. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ensuite, quand l'effusion du Saint-Esprit est venu, dans Romains 5, 5, il va dire que l'esprit de Dieu est venu répandre l'amour de Dieu dans notre esprit. OK? Donc, tu as l'amour de Dieu. Dis Amen. Tu as l'amour de Dieu. Tu ne cherches pas à manifester. Dis avec moi, je suis rempli de l'amour. Je ne me bats pas pour aimer. Au nom de Jésus. Donc, quand il parlait, il parlait à des personnes qui n'étaient pas renouvelées. Jésus, dans Marc 12, c'était des personnes qui n'avaient pas encore, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, c'était un commandement. Aujourd'hui, c'est notre nature. Amen. Amen. OK. Romains 10, 17, dit, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Je veux attirer un peu notre attention là. OK? Il dit, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça veut dire que le premier point, c'est la parole de Christ. OK? Et la parole de Christ nous donne la capacité, la faculté d'entendre. C'est ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. OK? Donc, la faculté d'entendre vient de la parole. C'est-à-dire la parole écrite, quand tu l'as et que tu la lis, tu dois trouver, l'esprit de Dieu doit t'emmener dans la révélation. Et c'est la parole là, réma. C'est ça qui donne la révélation. Et la révélation te donne la faculté d'entendre. Et cette faculté d'entendre là, te donne la foi. Amen. Plus clairement. C'est-à-dire que quand je prends un passage biblique et que je parle le passage, c'est la parole écrite que je libère. Je dis ça. Et plus je médite dessus, plus mon esprit s'ouvre. Quand mon esprit s'ouvre, j'entends la voix de Dieu propre à ce passage-là pour moi. OK? Et c'est à ce moment-là que la foi vient. La foi, ce n'est pas la simple croyance. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. La foi vient de ce que tu entends. OK? Donc, vient du réma. Donc, beaucoup d'entre nous, le fait de ne pas aller lire la parole, c'est un problème. Et c'est pourquoi à la SER, on nous demande d'aller et de lire la parole, de faire, de pratiquer des exercices spirituels. En fait, ça développe ce qu'on appelle la volonté. C'est-à-dire que si toi-même, tu te lèves et que tu pars regarder dans la parole, tu développes ta volonté. C'est-à-dire que tu obliges ton âme à exercer ce qui est de l'esprit. Et plus cette volonté-là se développe, plus tu auras la capacité d'entendre Dieu. Ton âme ne va pas te faire obstacle quand l'esprit de Dieu va parler au travers de toi. Amen. Vous me suivez jusque-là. OK? Donc, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai la volonté de jeûner, j'ai la volonté de prier, j'ai la volonté de pratiquer des exercices spirituels. Au nom de Jésus. Amen. OK. Romain 1-9. Paul va donner un secret ici. Il dit, Dieu que je sers en mon esprit. On ne sert pas Dieu ailleurs. Dieu vient recréer l'esprit et vous avez la communion. La communion, c'est un peu comme les sentiments de l'esprit. Non, pas la communion. La conscience, c'est un peu comme les sentiments de l'esprit. OK? L'intuition, c'est là où toutes les informations de l'esprit sont. Et la communion, c'est là où on adore Dieu. OK? La communion, c'est là où tu adores Dieu. Donc, en fait, c'est la volonté de l'esprit, la communion. Dieu te parle à ce moment. Tu peux être là comme ça et tu as juste envie de prier. C'est dans la communion. Tu peux être là, tu as juste envie de jeûner. C'est dans la communion. Tu es là, tu as envie d'adorer. C'est la communion. OK? Et ça se travaille. Donc, Dieu, on le sert dans l'esprit. Parce qu'il nous parle au travers de l'esprit et il nous envoie pour faire les choses. Mais en nous parlant, par l'esprit. Donc, pour développer, en fait, l'esprit, tu dois pratiquer les choses de l'esprit. Jusque-là, vous me suivez. OK? Parce que ce n'est pas possible de servir Dieu ailleurs. Je répète, ce n'est pas possible. Le fait d'aller à l'église même, tout simplement, c'est que tu obliges ton âme à accepter parce que Dieu demande d'être dans les assemblées. Donc, tu es en train de motiver ou d'imposer à ton âme d'écouter l'esprit. Donc, à un moment donné, même quand tu es fatigué, tu dois te rendre compte, l'âme va commencer à, le corps va parler à l'âme. L'âme va te dire non, il ne faut pas aller à l'église. Mais c'est à toi de dire, si Dieu a dit, donc je sers Dieu dans mon esprit. Je ne sers pas Dieu avec ma volonté. Je ne sers pas Dieu avec mes sentiments. Je sers Dieu avec mon esprit. Il y a un responsable de Paris qui a dit une fois que la maturité, ce n'est pas de faire ce que je veux, c'est de faire ce qu'il faut faire. Donc, si tu sais et commence à voir, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. OK? Donc, si tu sais ce que Dieu dit dans sa parole, tu seras motivé par l'esprit. Jusque-là, vous me suivez. Amen. OK. De Timothée 2, versets 1 à 4. Donc, c'est là que je vais commencer. Verset 1, l'apôtre Paul, en fait, avec son fils Timothée, il le poussait à la maturité. Quand vous regardez un Timothée, deux Timothées et la plupart du temps quand il parle à Timothée, il le pousse à un certain niveau de maturité. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Vous allez voir qu'il y a des moments où vous faites des choses. Vous avez l'impression que rien ne va. Vous voulez même que les responsables, que les pasteurs, que tout le monde ou quelqu'un même puisse venir vous fortifier. Vous dites, ah non, non, là, tu as bien chanté ou non, là, tu as bien fait. Malgré la situation difficile, vous avez envie quand même de ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Oui, je suis le seul. En fait, à ce niveau-là, voilà ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, fortifie-toi dans la grâce. Et quand on a lu au début, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce, en fait, se trouve dans la parole. Il dit de se fortifier. Et c'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Et là, c'est Dieu directement qui parle à Josué. Donc, Josué tire sa force de ce qu'il entend de Dieu. Vous me suivez. Tu ne peux pas tirer ta force d'ailleurs parce que l'esprit te forte. C'est l'esprit qui te fortifie. Et tu es fortifié dans ton esprit. Tu imposes le reste à ton âme et à ton corps. Donc, quand il dit, fortifie-toi et prends courage, c'est Dieu qui parle. Parce que, concrètement, Josué venait de perdre son père, Moïse. Donc, vous savez comment ça peut être difficile dans l'âme? Avec un peuple lourd. Et Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Et c'est pareil. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 4, 13, il va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. J'aimerais juste parler à chacun de nous. Nous tous, on vient, je n'ai pas dit qu'on vient de donner notre vie à Jésus-Christ, mais on grandit dans l'esprit. Tu ne peux rien faire si tu n'es pas dans l'esprit. Tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas dans l'esprit. Tu ne peux pas pratiquer les choses de l'esprit seulement avec ton âme. Tu ne peux pas pousser ton corps à faire les choses. Quand d'autres personnes vont recevoir des choses, vont parler de non, je vois des anges, je vois toi, tu seras en mode, est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas te fortifier. Tu ne vas pas chercher à pratiquer la présence de Dieu pour avoir aussi ton rima. Et après, tu rentres dans le jugement. Et ça, c'est quelque chose qui tue l'action de l'esprit avec nous. Mais au nom de Jésus, je dis après ce jeûne-là, l'évigasse, on passe à un autre niveau de gloire. Il dit fortifie-toi dans la grâce. Ce qui m'intéresse après, c'est le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que tu aimes Jésus? Rien de ce que tu vas faire sur terre pour Jésus-Christ. Tu ne pourras pas le faire si tu n'aimes pas Dieu. Beaucoup d'entre nous, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas développé notre amour pour Dieu. Je ne parle pas de l'amour, le sentiment. C'est important. Mais je parle de l'amour qui est la force. Beaucoup de choses on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas développé l'amour de Dieu. Le fait de se lever le matin, de prendre la parole de l'île, c'est une preuve d'amour. Le fait de se lever et de dire merci Saint-Esprit pour la vie, c'est une preuve d'amour. Et on ne développe pas ça. Si on ne développe pas ça, on ne développe pas ce qu'on appelle la communion. S'il dit que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous, c'est parce qu'il avait compris quelque chose. On lit l'apôtre Paul, on voit les révélations qu'il a. Voici un secret qu'il donne. J'aimerais qu'on puisse passer à un autre niveau de maturité. De se dire qu'en fait, je ne dépends que de ça. À un moment donné, tu vas voir que tu seras down, ça sera compliqué. C'est juste l'esprit. C'est juste l'esprit. Quand Jésus-Christ était down, il a invité ses apôtres à prier. Et il n'était pas down comme nous. C'est juste parce qu'il allait se séparer du Père. Il a invité ses apôtres à prier avec lui. Il y a quelque chose que nous devons développer dans la prière. Amen. Dis avec moi, je le veux. Au nom de Jésus. Ne sois pradisable. Ok. Si tu es trop focalisé sur les choses de la vie, tu ne plairas pas concrètement à Dieu. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Jésus va dire qu'on ne peut pas suivre deux maîtres. Ce n'est pas possible. Donc, soit tu veux plaire à Dieu et malgré tout ce qui se passe dans ta vie, tu es focalisé sur lui, soit tu ne lui plais pas parce que tu es focalisé sur tout ce qui t'embarrasse dans la vie. Et quand l'apôtre Paul parle à Timothée, tu te rends compte qu'il est en train de dire, en fait, c'est soit tu es mature, soit tu ne l'es pas. On ne confie pas une mission à un enfant immature. Il était chargé de rapporter beaucoup de choses aux églises, Timothée. Il était chargé de le faire. Et tu ne peux pas le faire si toi-même, tu ne montes pas en maturité. Et pour monter en maturité, c'est très simple. C'est de chercher à entendre Dieu pour que ton esprit grandisse. De chercher à avoir la foi en Dieu pour que ton esprit grandisse. Si ça fait pas mal de temps que tu es à la CER et que tu ne sais pas encore pas mal de choses en ce qui concerne la voix de Dieu, l'écoute de la voix de Dieu, que ce soit au travers des responsables, que ce soit au travers du pasteur, que ce soit au travers de l'apôtre, que ce soit au travers de Dieu lui-même. Il y a un souci. Ça veut dire que quand le pasteur ou les responsables disent, prie, lis la parole, tu ne le fais pas. J'aimerais vous donner une petite révélation. Est-ce que vous savez que le sain fait de lire une lettre de la parole, vous passez à un autre niveau de gloire? Quand tu prends par exemple au commencement Dieu, le haut que tu as lu là, tu passes à un autre niveau de gloire. C'est la parole de Dieu. Nous qui le visage découvert, contemplons. Lorsque tu la lis, lorsque tu la déclares, tu passes à un autre niveau, c'est sûr et certain que Dieu ouvre nos yeux au nom de Jésus. Si on veut une église qui impacte, on veut une église qui fait les choses, que ce soit à Montpellier ou peu importe où vous êtes, nous avons besoin de grandir en maturité. Nous avons besoin de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il n'y a plus à poursuivre pour lire la parole, poursuivre pour prier, poursuivre pour jeûner. Il n'y a plus à faire ça. Sinon, on sera dans le jugement. Beaucoup de personnes vont critiquer parce qu'ils ne comprennent pas. Ils lisent, la Bible dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Tu lis la lettre et tu essaies de discuter avec d'autres personnes sur la lettre. Non, tant qu'il n'y a pas la révélation, les gens vont te critiquer parce que tu as la révélation. C'est normal. Jésus-Christ, on l'a critiqué quand il est venu te dire qu'il est le fils de toi. La critique, c'était une révélation. On te critiquera, mais il te faut la révélation pour impacter. Quand il est allé, il a impacté. Lui seul. Aujourd'hui, on utilise son nom pour le calendrier, même les parents. Quand il y a un problème, eh Dieu. Ah, d'accord. Et nous devons impacter. Nous devons impacter. Dis avec moi aujourd'hui. Je prends la décision de grandir spirituellement. Je ne reste pas enfant. Je prends la décision de grandir spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Et Jésus, il va parler, il va dire, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie dans le monde. Dieu a envoyé son fils dans le monde. P.S. Quand Jésus est arrivé, la Bible nous enseigne que Jésus est né de nouveau à sa résurrection. Donc, ça veut dire que c'est un être humain rempli de l'esprit quand vous lisez les évangiles. Amen. Et il a marché sans péché. Il a marché de la bonne façon avec Dieu. Et il disait, je ne fais rien sans voir le pervers. Au nom de Jésus, je prie que tes yeux s'ouvrent. Tu ne feras rien sans voir l'esprit de Dieu faire. Au nom de Jésus. Parce qu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, Jésus-Christ nous envoie, nous allons fonctionner comme lui. Dans les valeurs qui sont citées, donc le pouce pour ceux qui connaissent, la dernière valeur, c'est l'excellence. Et on dit, l'excellence, c'est ne rien faire en dessous des standards du royaume. Donc, tout ce que Jésus-Christ a fait, je prophétise que nous le faisons au nom de Jésus. Maintenant, il dit, le disciple a compris, est comme son maître. Mais il dit, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Oh, cette dernière fois, le pasteur Bertin nous dit qu'il y a des choses que Jésus a faites qui ne sont pas mentionnées. Et Jésus a osé dire qu'on va faire plus que lui. Je dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, on ne va pas compter les œuvres que tu vas faire avec Christ. Au nom de Jésus. Amen. Je vais essayer de nous challenger un peu au niveau de la foi. Donc, on va lire Luc 17, verset 11 à 21. Matthieu 18, verset 19 à 20. Et puis, après, on va prier, je vais laisser la parole à la prochaine personne. Luc 17, verset 11 à 21. Et Matthieu 28, verset 19 à 20. Vous savez, il y a des moments où des personnes vont venir et dire, il y a eu telle chose, où Dieu m'a dit, mais tu sens dans ton esprit que ce n'est pas vrai. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient clairement de l'âme. Mais quand tu vas dire à ces personnes, non, ils vont discuter avec toi. C'est le niveau de révélation. J'aimerais que tous nous puissions écouter Dieu. Luc 17, verset 11 à 21. « Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il dit aller, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samarite. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvée. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Donc, tout le monde connaît l'histoire. Quand on lit l'histoire, je vais commencer par la fin du verset 19. Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvée. Premièrement, quand Jésus-Christ a dit qu'il aille se présenter aux sacrificateurs, c'était avec sa foi à lui. Jésus avait la foi qu'ils allaient être guéris. Amen. Mais quand la personne revient, il dit, c'est ta foi, ta, ta, ta foi qui t'a sauvée. Il y a un petit problème, n'est-ce pas? Ce n'est même pas un problème, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, Jésus annonce, il dit, allez-y, vous présentez aux sacrificateurs. Donc, ils vont et il y a un qui revient pour rendre gloire à Dieu et puis dit, ta foi t'a sauvée. Regardez un truc. Ce qui me plaît, en fait, dans les évangiles, c'est que la plupart de ceux qui ont eu la foi, ce n'étaient pas des personnes qui avaient l'esprit de Dieu totalement en eux. Les dix lépreux n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Amen. Donc, quand Jésus dit, ta foi t'a sauvée, ça veut dire qu'ils ont eu accès par révélation à la nouvelle naissance. Le juste vivra par la foi. Les dix lépreux, quand ils ont été guéris, ils sont allés sous l'ordre de Jésus-Christ. Ils sont allés parce que le fait d'entendre Jésus, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, par révélation, Jésus n'a pas dit, vous allez être guéris. Jésus leur a dit, allez, vous présentez au sacrificateur. Donc, on va dire que par révélation, ils ont capté ce que Jésus a voulu faire comprendre. Parce que c'est que ceux qui étaient malades, ils se présentent, quand ils étaient guéris, ils partaient se présenter au sacrificateur. Donc, ils ont capté la révélation et ils sont partis. Donc, celui qui est revenu rendre grâce à Dieu, fait un compte rendu pour dire, père, merci. Ils ne se sont pas préoccupés de comment ils étaient. Ils ont visualisé ce qu'ils seront. Et lui, il est venu rendre grâce à Dieu pour dire, merci pour la guérison. Merci parce que quand j'ai entendu ta parole, j'ai eu la foi et j'ai été guéri. Et à cause de ça, je viens te rendre grâce. Et Dieu lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le fait de venir à Dieu, le fait de dire que, en fait, j'ai besoin d'entendre, je vais aller chez le sacrificateur. Je suis guéri en route, il n'y a pas de souci. Mais je reviens vers Dieu pour l'écouter. Je reviens parce que l'instruction a été donnée. Il a dit d'aller. Mais je crois que ce qu'il m'a demandé de faire, c'était pour prendre, pour recevoir ma guérison. Donc, je n'ai plus besoin d'aller chez le sacrificateur. J'ai besoin de rester à côté de lui. Et je reviens vers lui pour rendre grâce, pour dire merci Seigneur pour la guérison. Merci parce que je ne me suis pas préoccupé de mon état. J'ai écouté ce que tu m'as demandé de faire. Je suis allé faire ce que tu m'as demandé de faire. Et je reviens pour te dire merci. Parce que ta parole est la vérité. Et Jésus-Christ, après les pharisaïens m'ont demandé, où se trouve le royaume? Il dit, vous n'allez plus dire le royaume est là, 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 là. La version en anglais dit, ici on dit, on dira, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. La version en anglais dit, car le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Pour écouter Dieu maintenant, on n'a plus l'épreuve d'hiver grâce. Il faut aller par la foi. Je vais vous montrer. Parce que dans Matthieu 28, 19, vous allez voir la différence entre les lépreux et nous. Les lépreux étaient malades. Ils sont venus voir, ils ont entendu, ils ont vu Jésus-Christ de loin. Ils lui ont demandé. Il leur a donné une instruction. Ils ont obéi à l'instruction. Quand ils ont obéi à l'instruction, il y a un qui est revenu pour montrer que, en fait, ce pourquoi on a crié même à toi, on a reçu. On ne s'est pas préoccupé de notre situation. On est allé comme tu nous as demandé. Et en allant, j'ai reçu, tu t'es occupé en fait de moi, je reviens te rendre grâce. Jésus-Christ va dire, aller et fête de toutes les nations des disciples. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire le parallèle? Ou pourquoi l'Esprit de Dieu m'a montré pour faire le parallèle? C'est parce que les lépreux avaient, entre guillemets, une raison valable de dire non, on ne peut pas aller. Amen. Ils avaient une raison valable de dire non, franchement, nous, on demande de nous aider, toi, tu nous demandes d'aller chez l'Esprit. Mais par révélation. Parce qu'ils ont eu la révélation de qui est Jésus. Et s'ils demandent de faire ça, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ils sont montés. Ils ont élevé leur niveau de maturité pour dire, je vais aller. Je ne m'occupe pas de qui je suis. Je ne m'occupe pas de ce que j'ai. Je ne m'occupe pas de mes problèmes. Et dans Matthieu 28, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il a détruit tout ce qui pouvait nous empêcher de faire ces choses-là. Et là, maintenant, ce n'est plus nous, les lépreux, qui viennent dire non, aide-nous. C'est lui-même qui dit maintenant, allez. Ce n'est pas nous. C'est lui qui dit, allez. Et il le dit parce qu'il veut faire monter notre niveau de maturité. Pour nous faire comprendre que maintenant, j'ai déjà tout vaincu. Allez maintenant. Vous n'avez plus besoin de vous occuper de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous occuper des finances. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de je ne sais pas quoi. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce que maintenant, l'Esprit de Dieu est à Malega Siver Yadasa. Donc, le problème de ne pas écouter Dieu, de ne pas comprendre ce que Dieu veut faire en disant, non, je ne veux pas aller. Je reste dans ma zone de confort. C'est qu'on n'a pas capté la révélation que Christ a déjà tout accompli à la croix. S'il a tout accompli à la croix et qu'il nous dit d'aller, il faut qu'on parte et qu'on fasse de toutes les nations des disciples. Il n'a rien dit d'autre. Pour rassurer, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons l'Esprit de Dieu. Seuls ceux qui veulent capter la révélation. Seuls ceux qui veulent comprendre que nous devons passer à un autre niveau. Cet temps de jeûne-là, c'est juste pour que l'Esprit de Dieu puisse nous permettre d'entendre des informations en ce qui concerne la mission. Et maintenant, ceux qui vont aller pour étudier ça, ceux qui vont comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut faire avec nous dans cette saison. Ils vont le faire. J'aimerais juste nous encourager. Il faut dire, maintenant, au lieu d'attendre qu'un responsable, au lieu d'attendre que le pasteur dise telle ou telle chose, tu dois te lever de ne pas penser à tout ce que tu as. Si tu cherches à garder ta vie, tu la perdras. Mais si tu es mal qu'il y a cette équipe de valet d'abasse, que nous puissions nous lever et partir faire ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Il meurt, il ressuscite, il n'a pas dit autre chose qu'aller et faire des nations des disciples. Parce qu'il reviendra pour régner avec nous. Je voulais parler de la parabole des dix mines. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit sur ça. Dieu reviendra pour régner avec nous. Quand vous regardez la parole des dix mines, il dit, si tu as eu dix mines, tu as fait valoir, je te donne dix villes. Jésus-Christ reviendra régner avec nous. Il reviendra régner avec nous. Ce que nous allons gagner à Christ, ce sera pour la gloire de Dieu. Donc, nous allons prier. J'aimerais qu'on puisse juste prier et de dire, Seigneur, maintenant, j'ouvre mon cœur à ta parole. Et je veux me laisser conduire par ton esprit. Si tu as dit, allez et fête de toutes les nations des disciples, c'est parce que tu as déjà pourvu à tout. Comme l'a dit l'épreuve, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce. Dès maintenant, je n'ai pas besoin de voir d'abord que je suis guéri avant de venir te rendre grâce. Je te rends grâce et ainsi, je verrai les choses se faire. Élève la voix et prie. Père, nous nous montons en maturité. Saint-Esprit, nous nous élevons en maturité. Éternel, merci parce que tu nous aides à prendre ta voix. Merci l'on se mette une fois et une fois, c'est des personnes qui gagnent des âmes. Nous ne nous préoccupons pas de ce qu'il y a des formes. Nous nous souviens, nous n'occupons pas de ce qu'il y a des enfants. Je veux te rendre grâce, nous allons par la foi. Nous nous l'épreuve, que tu as laçut à l'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, Amen. Amen. OK. Gloire à Dieu. Vous allez m'aider à honorer la personne qui va nous exhorter pour la suite. J'aimerais que vous puissiez honorer, c'est une responsable, une responsable de feu. J'aimerais voir son sourire. Une responsable de puissance. Une responsable de puissance. Amen. Donc, aidez-moi à honorer la responsable reine. Reste pour toi la parole. Amen. Est-ce qu'on m'entend? On t'entendant. Super. OK. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Nous avons été hyper, hyper bénis par la parole que l'Oresto Timothée a apporté. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour son serviteur, pour la parole qu'il nous a apporté ce soir ? Parce que vraiment, il y a eu des pépites. On a été bénis par la grâce de Dieu. Et du coup, moi aussi, avant de commencer, je vais prendre le temps de bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Alain-Patrice Tenguet-Tenguet, le père du ministère. Je vais aussi bénir la vie de nos pasteurs, les pasteurs Mouketou, le pasteur Bertha. N'est-ce pas ? C'est sur eux que lui coule. C'est eux qui nous font la grâce aussi d'être là. Si on est là aujourd'hui, si nous avons cette maturité, c'est parce qu'ils vont déposer quelque chose en nous. C'est parce qu'ils prient pour nous. C'est parce qu'ils payent le plus grand. Donc, nous disons merci au Seigneur pour leur vie. Et nous prions véritablement que le Seigneur les emmène davantage plus loin et plus haut. Du coup, merci à vous d'être là ce soir. Donc, ce soir, moi, je vais parler du besoin de Dieu par rapport à la mission. Et la respon, Mélanie, va m'aider à lire quelques versets. Donc, si vous entendez un peu de loin, essayez de dire parce que c'est elle qui va dire les versets. Et du coup, je vais juste d'abord commencer par nous définir en fait c'est quoi la mission. J'ai essayé de m'intéresser plus à la définition que l'économie donnée de la mission. Vous allez vous rendre compte qu'en économie, on va dire que la mission, c'est une charge que l'on donne à quelqu'un. Et cette mission-là, en fait, elle a une durée limitée. Et ensuite, ils vont expliquer en économie qu'en fait, la mission, le garant du bon déroulement de cette mission, c'est le chef qui va donner la mission à celui qui va faire la mission. Et ils vont aussi expliquer qu'en fait, cette mission-là, elle est impérative pour celui qui la reçoit. Autrement dit, elle est indispensable. En gros, celui qui reçoit la mission a besoin de cette mission peut-être pour se sentir utile, pour se sentir, pour sentir qu'il a une utilité, si je peux dire, dans ce sens-là. Mais donc, on va rester sur deux anglais. Donc, le premier anglais, c'est qu'en fait, le garant du bon déroulement de la mission, c'est celui qui la donne. Donc, c'est le chef. Ensuite, le deuxième volet, c'est qu'en fait, celui qui reçoit la mission, cette mission-là, elle est impérative pour lui. Donc, c'est impératif qu'il la fasse et c'est impératif que ça se passe bien. Et on comprend aussi que cette mission-là, en fait, elle a une durée limitée. Vous allez vous rendre compte de ça dans la parabole des talents parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que Dieu va donner des talents. Il va demander à ses serviteurs de faire fructifier les talents, mais à un moment donné, il va revenir. Et du coup, ce sera la fin de la mission, là où il va leur demander des comptes. Il va leur dire, OK, je vous ai donné ça, je vous ai fait ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous avez fait des talents que je vous ai donnés? Est-ce que vous les avez fait fructifier? Autrement dit, est-ce que vous avez réussi la mission que je vous ai donnée? OK? Et du coup, vous allez aussi vous rendre compte que tous les personnages que vous allez lire dans la Bible avaient une mission. Désolée, pardon. Les aléas du directeur. Toutes les personnes que vous allez lire dans la Bible, ils avaient une mission. Lorsque vous allez commencer par Abraham, bon, je vais aller d'Abraham parce que voilà, lorsque vous allez commencer à Abraham, Abraham qui était destiné à être le père de la foi, vous allez aller à Moïse, Moïse qui était celui qui devait faire sortir le peuple d'Israël. Ensuite, on va aller moins loin, on va aller plus longtemps pour moi, on va aller à Jacob. Jacob qui était censé être le descendant d'Israël, etc., etc. Ensuite, vous allez aller à Jésus, Jésus qui était censé être celui qu'on sacrifie sur la croix. Vous allez voir les douze apôtres. En gros, vous allez même le voir avec le prophète Jérémie parce que dans Jérémie 1, verset 5, Dieu va dire au prophète Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant que je ne t'ai formé, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations. Donc, c'est quelque chose que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous avant même que l'on ne soit sur cette terre. Et il faut que nous sachions que tout le monde, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière dont tu te vois, quelle que soit ce que tu dis que tu es, en fait, Dieu a mis quelque chose en toi, Dieu t'a donné une destinée, Dieu t'a donné une mission et tu es appelé à accomplir quelque chose. Donc, la resposte, Yvette, le matin, lorsque l'on était en train de prier, elle disait souvent que l'un des trucs qui nous freinent souvent dans l'accomplissement de la mission, c'est parce qu'on a souvent une mauvaise manière de nous voir, c'est-à-dire qu'on ne va pas souvent se voir comme Dieu nous voit. Vous allez vous rendre compte de ça avec le prophète Jérémie ou même avec Gédéon parce que les deux, ils vont avoir à peu près la même réaction lorsque l'ange va venir les voir. Gédéon va dire, mais moi, je suis le plus petit de ma tribu, en fait. Et le prophète Jérémie, pareil, il va dire, mais Seigneur, moi, je suis encore un enfant. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois, Dieu va corriger la manière de penser. Il va dire, ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu es le plus petit de ta tribu, parce que c'est toi que j'ai choisi, parce que c'est toi que j'ai choisi pour délivrer ce peuple-là. Et vous allez vous rendre compte que Dieu, en général, il ne choisit pas des personnes qui se sentent déjà très bien. En général, comme on nous le dit souvent, Dieu qualifie ceux qu'il appelle. C'est-à-dire qu'il va choisir quelqu'un, quelqu'un qui a l'impression d'être un moins que rien, quelqu'un qui a l'impression que, voilà, il est le moindre d'entre tous. Et Dieu va dire, moi, c'est toi que j'ai appelé à être prophète. C'est toi que j'ai appelé à être bishop, archibishop, apôtre, etc., etc. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la CR, on a l'habitude de nous dire que vous êtes des leaders, vous êtes appelés à faire de grandes choses, vous êtes appelés, vous n'êtes pas appelés à petits. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un ici dans ce chat, on est à combien ce soir ? On est à 47, il n'y a pas quelqu'un ici ce soir qui est appelé à une petite destinée. Chacun, autant que nous sommes, nous sommes appelés à une grande destinée, nous sommes appelés à faire de grandes choses. Le problème, comme le reste de Timothée, tu es en train de le dire tout à l'heure, c'est l'écoute de la voix de Dieu, apprendre à écouter Dieu pour comprendre ce pourquoi je suis ici et où Dieu veut m'envoyer. C'est là où vous allez vous rendre compte de pourquoi le reste de Timothée parlait de pratiquer la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui va t'aider au fur et à mesure que tu vas être intime au Saint-Esprit, au fur et à mesure que tu vas connaître le Saint-Esprit, tu vas découvrir qui tu es en Christ, tu vas découvrir l'appel que Dieu a mis au-dedans de toi. Et il faut que tu saches que cet appel, c'est très important en fait que tu le détrouves, c'est très important que tu comprennes la mission pour laquelle tu es sur cette terre. Parce que sinon, tu vas te sentir inutile, inutile. Oh bon, les frères, vous avez compris, tu vas te sentir sans valeur. Et tu auras l'impression que, voilà, tu auras l'impression de louper le coche, ok ? Donc, on part au deuxième niveau. Le garant du bon déroulement de la mission, c'est le Saint-Esprit, ok ? Le Saint-Esprit. Et est-ce que la respite, Mélanie, peut me lire en Corinthiens 12, du verset 4 au verset 6 ? Vous allez comprendre quelque chose. C'est quelque chose que le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de lire, m'a fait comprendre par rapport à la mission. En Corinthiens 12, 4 à 10. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le Dieu qui opère tout en tous. Ok, merci. Du coup, vous savez, j'aime souvent me poser des questions assez bizarres lorsque je lis la vue. La première chose que je me suis posée lorsque j'étais en train de lire ce passage, c'est pourquoi, lorsque la Bible va parler de diversité de dons, diversité d'opérations, diversité de ministères, en fait, pourquoi il va commencer par diversité de dons ? Pourquoi Dieu ne va pas commencer par diversité d'opérations ? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ensuite, vous allez vous rendre compte qu'en fait, là, la Bible est en train de nous montrer à peu près la Trinité, ok ? Donc là, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Bible va commencer par le Saint-Esprit. Ensuite, on va aller au Fils, ensuite on va aller au Saint-Esprit. L'une des premières parties qui va m'intéresser, c'est que la Bible va dire qu'en fait, c'est le Père qui est en charge des opérations, donc Dieu. Vous allez voir que dans la Trinité, c'est une seule personne. Donc, il n'y a pas trois dieux, c'est un seul Dieu, mais il y a, comment on appelle ça, il y a trois personnes et chacune a sa fonction. Rendez-vous, il y a trois personnes distinctes, mais c'est un seul Dieu, ok ? Mais chacune a une fonction. Et la Bible va nous dire qu'en fait, celui qui est en charge des opérations, c'est le Père. Autrement dit, celui qui donne la mission, celui qui te dit, toi, tu seras ça, celui qui te choisis avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. C'est Dieu le Père, entre guillemets. C'est Dieu qui va te regarder, qui va te former et qui va te dire, je t'appelle, celui-là, je l'appelle à peut-être être pasteur, prophète des nations, archi-bishop, vous voyez un peu. Ensuite, la Bible va aller plus loin, il va dire qu'ensuite, il y a diversité de ministères, mais il y a un seul Seigneur. Seigneur veut dire maître, donc ce qui veut dire que nous, nous recevons le ministère. Par exemple, on va dire que quelqu'un a un ministère de guérison, etc., etc. Mais la Bible va saupendant nous dire qu'en fait, il y a un seul Seigneur. C'est-à-dire que la Bible va nous dire que Jésus est le maître de la moisson. C'est-à-dire que nous, en fait, on nous donne la mission, mais cette mission-là, Jésus est le garant. En fait, c'est lui le maître, c'est lui le chef. Voilà, le chef, entre guillemets. Vous voyez un peu ? C'est lui le chef. Et après ça, on va nous dire qu'il y a diversité de dons. Donc, les dons, maintenant, c'est pourquoi ? Justement, les dons, le Saint-Esprit vient nous les donner pour le déroulement de la mission, pour le bon déroulement de la mission. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que lorsque le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres, dans la Bible, vous allez vous rendre compte quelque chose de bizarre. La première fois, Jésus va dire aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Et la deuxième fois encore, on va encore nous dire que le Saint-Esprit va descendre sur les disciples. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses qui se passent. La première partie, ils vont recevoir la personne du Saint-Esprit. Et dans la deuxième partie, ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour la mission, la puissance pour la mission. Donc, voilà, le Saint-Esprit vient mettre en nous ce dont on a besoin pour accomplir ce qu'il veut que nous accomplissons. Autrement dit, Dieu ne nous laisse pas sans rien. Lorsqu'il dit dans Matthieu 28, à partir du verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il nous donne une capacité, il met quelque chose en nous qui va faire que nous allons pouvoir aller pour faire l'œuvre pour laquelle nous allons aller. Mais la partie qui m'intéresse, c'est que, en fait, tout à l'heure, je vous disais que c'est bizarre que Dieu va d'abord dire « Il y a diversité de dons ». Autrement dit, Dieu va d'abord commencer à nommer la capacité qu'il nous a donnée, c'est-à-dire que ce qu'il a mis en nous avant de dire qu'il y a une diversité d'opérations. Autrement dit, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu commence à parler, enfin, c'est le Saint-Esprit qui parle parce que c'est le Saint-Esprit qui écrit la Bible, lorsque le Saint-Esprit commence à parler, il ne s'intéresse pas d'abord premièrement à l'appel, mais il nous montre d'abord qu'il nous a donné la capacité, en fait, d'aller. Il nous dit, en fait, « J'ai mis quelque chose au-dedans de vous, je vous ai donné des dons, je vous ai donné ceci, je vous ai donné cela, ceci, bref, voilà. » Et vous avez la capacité, en fait, d'aller. Vous avez la capacité de faire des nations des disciples. Et c'est après, maintenant, qu'il va nous dire, « Cependant, lorsque je vous donne ceci, n'oubliez pas que vous avez un maître, vous avez un maître qui est le Seigneur. » Et n'oubliez pas, en fait, que celui qui est le garant de cette mission-là, parce que ça nous rappelle aussi que quelque part, ce maître-là reviendra et que lorsqu'il reviendra, nous devons nous tenir prêts. Nous devons lui présenter ce que nous avons fait de la mission que nous avons donnée. Mais la première chose qu'il fait de nous dire, c'est quoi ? C'est que je vous ai donné la capacité, en fait. Vous avez en vous les dons, vous avez en vous la puissance, vous avez en vous tout ce qu'il faut, en fait, pour aller. Et encore plus, aujourd'hui, la grâce que l'on a dans la Nouvelle Alliance, c'est qu'on a le Saint-Esprit au-dedans de nous. Le Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est Jésus illimité. Parce que vous savez que Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il était limité. Il ne pouvait pas aller partout. Or, la grâce que l'on a aujourd'hui avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit peut être partout à la fois et le Saint-Esprit peut agir en même temps partout à la fois. Donc, il est illimité à l'intérieur de nous. Et s'il est illimité à l'intérieur de nous, ça veut dire que nous aussi, nous sommes illimités. Sachez que la limite que le Saint-Esprit a, ce n'est que les limites que nous, nous l'imposons. Et c'est aussi dû à notre manque de connaissances. Voilà pourquoi il va dire, mon peuple périt faute de connaissances. Autrement dit, si mon peuple accède à la connaissance, si mon peuple accède à plus de révélations, il aura plus de moi. Donc, si tu n'accèdes pas à plus de révélations de Dieu, tu n'auras pas plus de Dieu. Donc, dans Zacharie 4, verset 6, il va dire à Zorobabel, écoute Zorobabel, l'Éternel dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vous voyez un peu ? Donc là, ça nous montre encore l'importance du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la mission. Donc, on est conscient qu'on a une mission. On est conscient qu'on a une mission, mais c'est bizarre que dans cette mission, en fait, on dépend totalement du Saint-Esprit. Et là, on va aller dans Jean 21, du verset 15 jusqu'à 19. Donc, on est dépendant du Saint-Esprit. On va lire ce que Jésus va dire à l'apôtre Pierre dans Jean 21. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes amours. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. » « Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. » « Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis, il lui dit, « Suis-moi. » Amen. Merci, Reste pour Mélanie. Ok. Vous allez vous rendre compte que, il y a un truc intéressant dans ce passage, c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ça, c'est la partie où Jésus, il est déjà ressuscité depuis un bon bout de temps. Mais avant ça, en fait, vous allez vous rendre compte que, je crois que c'était quelqu'un qui le disait, que Pierre va re-unir Jésus trois fois, n'est-ce pas ? Pierre va re-unir Jésus une fois, deux fois, trois fois. Et lorsque Jésus revient, Pierre va vouloir se cacher. Et après, à un moment donné, Jésus va s'asseoir avec Pierre et il va lui demander, « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? » Et comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai souvent l'habitude de me poser un peu des questions assez étranges quand je lis la Bible, c'est que, en fait, vous allez vous rendre compte dans d'autres versions, en fait, vous allez vous rendre compte que les deux premières fois, en fait, Jésus va demander à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ? » Mais lorsqu'on va regarder, en fait, c'est Pierre qui ne va pas très bien comprendre la question que Jésus va lui poser parce qu'il va répondre. Il va dire, « Oui, je t'aime de l'amour philia. Oui, je t'aime de l'amour philia. » Et Jésus, en fait, parlait de l'amour agapé. « Est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé ? » Et du coup, c'est au bout de la troisième fois que Pierre va répondre, il va dire, « Seigneur, tu connais toutes choses. » Autrement dit, « Seigneur, sonde mes reins, sonde mon cœur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que devant toi, en fait, je suis sincère. » Et c'est au bout de la troisième fois que Jésus va dire autre chose. Regardez, la première fois, il va dire, « Paie mes agneaux, paie mes agneaux. » Je me suis demandé, bon, sans d'esprit, pourquoi agneaux et après brebis ? Et quand je suis allée regarder la définition, vous allez vous rendre compte qu'agneaux, en fait, c'est le bébé, l'enfant, le jeune, le petit. Voilà, merci. Le français. C'est le petit de la brebis et de l'agneau, OK ? Et lorsque vous allez vous rendre compte, lorsqu'il va dire brebis, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est l'état adulte. C'est l'état adulte de l'agneau, en fait. Et ça m'a ramenée dans le passage où la Bible va dire, « Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Autrement dit, en fait, lorsque Pierre va répondre de la bonne manière à Jésus, Jésus va lui dire, « Ne paie pas mes agneaux, mais paie mes fils, paie mes brebis. » Parce que mes brebis, ce sont mes fils, parce que ce sont des personnes qui sont arrivées à une certaine maturité, qui sont arrivées à une certaine maturité et qui ont une certaine relation avec moi. Et vous allez vous rendre compte qu'en général, en fait, lorsque la Bible va parler de fils, en fait, il va plus se référer à la maturité de la personne. Ce n'est pas genre le sexe, ce n'est pas genre une femme, homme, non. C'est plus de la maturité. Lorsque l'on parle de quelqu'un qui est devenu un fils, c'est qu'il a acquéri une certaine maturité. Et donc, lorsque Jésus va dire à Pierre, c'est Pierre, oui. Lorsque Jésus va lui dire, « Paie, en fait, paie mes brebis, paie mes fils, conduis mes fils. » Et là, vous allez vous rendre compte, en fait, que, en fait, Jésus ne va pas donner, tant que Pierre n'avait pas répondu de la bonne manière, Jésus ne lui a pas donné la responsabilité de ses fils. C'est quand Pierre va dire, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime », quand Jésus va sonder le cœur de Pierre et qu'il va répondre, finalement, de la bonne manière, et que c'est vrai que Pierre l'aimait à cette période et qu'il va se rendre compte que, oui, Pierre l'aime, il va dire quoi ? « Occupe-toi de mes fils. » Autrement dit, Dieu ne donne pas la responsabilité de ses enfants à n'importe qui. Dieu ne donne pas une mission à n'importe qui. Pourquoi ? Parce que ses enfants-là sont très importants pour lui. Dieu aime la création. La Bible va dire dans Jean 3, verset 16, que « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse. » Ça veut dire que dans le plan de Dieu, en fait, il ne voulait que personne ne périsse. Il ne voulait que personne soit mort et parte dans le feu de l'enfer éternellement. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et l'apôtre Paul va encore le dire, que Dieu veut que tous les hommes, dans Intimauté 2, verset 3 à 4, il va dire que Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut. Voilà pourquoi, à un moment donné, il va nous exhorter à prier pour les rois, à prier pour tous les hommes en dignité. Donc, vous vous rendez compte que cette affaire de mission, c'est très important, en fait, pour Dieu. Et Dieu ne le fait pas juste comme ça, genre « je forme quelqu'un et je l'envoie ». Non, c'est quelque chose que Dieu prend le temps d'examiner, c'est quelque chose que Dieu prend le temps de bien faire. Donc, lorsqu'il donne à quelqu'un quelque chose, peu importe si tu trouves que c'est trop grand, peu importe si tu trouves que c'est trop petit, ça veut dire que Dieu a bien examiné et qu'il sait que tu es capable de faire ça. Il ne donne pas à n'importe qui, il ne donne pas à quelqu'un, à moins que rien. Lorsque vous regardez la parabole des talents, vous allez vous rendre compte que le maître va donner à chacun selon sa capacité. Mais comment il va connaître la capacité de chacun ? Parce qu'à un moment donné, il connaissait ses serviteurs, ses serviteurs avaient déjà travaillé avant, 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 avant. Et bref, ils avaient fait des choses, en fait, avec lui, n'est-ce pas ? Donc, à un moment donné, il va partir en voyage, il va regarder ses serviteurs et il va se dire que non-t-elle a la capacité de cinq, non-t-elle a la capacité de deux, non-t-elle a la capacité de un. Pourquoi ? Parce que je les ai observés et parce que je les connais. Donc, je vais leur donner ça, OK ? Alléluia, le français. Pour ceux qui me connaissent, je suis faute. Donc, le français, ce n'est pas ma première langue. Donc, ne jetez pas trop de pierres si je fais trop de fautes, OK ? Donc, voilà. Donc, en fait, je vous dis ça pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que, en fait, souvent, quand on entend des choses par rapport à nous, quand on entend des choses par rapport à notre appel, on a souvent tendance à beaucoup se minimiser. On a souvent tendance à beaucoup dire, non, c'est peut-être pas moi. Non, Seigneur, tu es sûr. En fait, Seigneur, tu n'es pas... Peut-être que tu t'es trompée parce que vraiment, quand je regarde celle que je suis, quand je regarde ce que tu dis de moi, il y a quand même un fossé. Non. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu n'est pas un Dieu qui ne sait pas ce qu'il dit. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est qu'il l'a examiné. Regardons la Bible, on va dire que lorsque quelqu'un veut faire une construction, la personne s'assoit d'abord et elle examine les dépenses. OK ? Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu est un Dieu sage. L'esprit de sagesse, ça vient de lui. Vous savez que dans les sept esprits de Dieu, il y a l'esprit de sagesse. Donc, lorsque Dieu s'assoit pour donner à quelqu'un quelque chose, c'est quelque chose qu'il a examiné en l'eau. C'est quelque chose qu'il a revu et il a revu et qu'il s'est dit, OK, cette personne-là est capable de faire cette chose-là. Mais vous savez, lorsque Dieu nous donne quelque chose à faire, il, comment je peux dire ça ? En fait, ce n'est pas de notre responsabilité. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Je vais vous prendre l'exemple. Le Saint-Esprit m'a donné un exemple. Je pense qu'on a l'habitude de nous donner l'exemple du verre d'eau. J'étais en train de marcher et je disais, Saint-Esprit, je ne sais pas quoi partager. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, prends l'exemple du verre d'eau. Lorsque tu prends un verre d'eau, lorsque tu prends un verre premièrement, en fait, tu vas juste prendre le verre et tu vas verser de l'eau à l'intérieur. Mais le verre, tu ne vas pas manger le verre. Tu ne vas pas manger le verre. Tu ne vas pas faire quelque chose avec le verre. Le verre, ce sera juste le réceptable de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau est liquide et tu ne peux pas, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu ne peux pas la prendre comme ça. Tu as besoin d'un truc, d'un récipient. Merci. Il y a des soeurs à côté de vous. Tu as besoin d'un récipient pour prendre l'eau, pour boire, n'est-ce pas ? Mais le verre, en vrai, ce n'est pas du verre que vient l'eau. Ce n'est pas le verre qui te produit l'eau. Ce n'est pas le verre qui fait que tu as l'eau. Non, c'est simplement que tu as pris le récipient pour mettre l'eau à l'intérieur pour boire. Mais sinon, l'eau vient de quelque part dont je ne sais pas, mais en tout cas, l'eau vient de quelque part, n'est-ce pas ? On est d'accord sur ce point-là ? C'est pareil avec chacun d'entre nous. Nous, en fait, on est juste des instruments. Vous savez, on est juste des instruments. Littéralement, on est comme ce verre là où on va mettre de l'eau et que l'on va juste utiliser pour boire. Mais nous, en fait, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on sert à quelque chose, mais on ne fait rien, en fait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir. C'est le Saint-Esprit qui va manifester les dons. C'est le Saint-Esprit qui va toucher les personnes. C'est le Saint-Esprit lorsque vous allez parler. Vous allez vous rendre compte que si vous parlez et qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, rien ne va se passer. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'il y ait des conversions au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'il y ait des paralytiques qui se lèvent. C'est le Saint-Esprit qui fait que même si vous dites à quelqu'un, Jésus t'aime, si c'est relâché avec la puissance du Saint-Esprit, la personne peut s'enrouler à terre et se dire, Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Mais nous, on est juste des instruments. Pourquoi? Parce que vous savez que la Bible dit que Dieu a donné la terre aux hommes. La terre appartient aux hommes. Ça veut dire que tout esprit, pour intervenir sur cette terre, a besoin de quoi? A besoin d'un corps. Et donc, nous, en fait, nous sommes le corps que le Saint-Esprit utilise. En gros, Dieu n'a pas d'autre corps ou d'autre main que nous, en fait. Et c'est là que Dieu a besoin de nous, en fait. La Bible va dire que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi le sel rentre-t-on? En gros, en fait, vous allez vous rendre compte que lorsque vous préparez, pour ceux qui préparent, en général, on met toujours du sel dans la nourriture. Ça donne du goût à la nourriture. Si tu ne mets pas du sel, tu vas te rendre compte que combien même tu as mis le cube, combien même tu as mis les épices, tout ce que tu as mis, ça n'a pas de goût, en fait. C'est le sel qui va faire la différence. Mais c'est pareil, c'est pareil avec nous. C'est, en fait, c'est nous, en fait, qui apportons, j'ai envie de dire que c'est nous qui apportons une certaine stabilité ou un certain goût dans cette terre, mais on ne va pas aller dans ça, OK? On ne va pas aller dans ça? Je vais aller dans ce que je devais aller, OK? Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, OK? Dieu n'a pas d'autre main que nous. Et ça, c'est, en fait, c'est important que nous le comprenons. C'est important que si Dieu, que nous comprenions que, par exemple, vous savez, l'une des choses que les non-chrétiens vont souvent répéter, c'est que si Dieu existe, pourquoi il y a tout ça sur cette terre? Pourquoi il existe ça? Pourquoi il y a autant de malheurs, etc., etc., etc.? C'est justement à nous, en fait, de leur prouver que, oui, Dieu existe, oui, Dieu est capable encore de sauver. Oui, 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 oui. Oui, mais nous, il faut qu'à un moment donné, que, comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, il avait dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais c'est un esprit de force. Vous savez, lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu nous mandate sur cette terre, c'est parce qu'il connaît tous les défis par lesquels les gens peuvent passer. Il y a des gens... Hier, je suis tombée sur une vidéo TikTok et il y avait juste une jeune fille de 13 ans qui s'était suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus de la vie. Elle avait 13 ans. Je ne sais pas si elle connaissait le Seigneur, mais en tout cas, elle est décédée à 13 ans. Elle s'est suicidée. Il y a des personnes qui peuvent vous sourire dans la rue, mais vous ne savez pas que ces gens, chez eux, ils vivent des enfers. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui sont paralysés et tout. Et tout ce qu'ils demandent, c'est que peut-être quelqu'un vienne prier pour eux afin qu'ils se lèvent. Et ce que j'aime bien, c'est que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront des démons, ils lèveront des paralytiques, etc., etc., etc. Autrement dit, le monde tel qu'il est, il a besoin de nous. De la même manière que la sauce de niambouin a besoin de seille, le monde a besoin de nous, ok? Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin qu'on se lève et qu'on fasse quelque chose, en fait, parce que les gens ont trop de problèmes. Et on doit comprendre, en fait, que le cœur de Dieu soupire après ces personnes-là. Le cœur de Dieu aime ces personnes-là. Lorsque Dieu a créé chaque être humain, il l'a créé avec amour. Il n'y a pas une personne sur cette terre que Dieu n'a pas aimée. Il n'y a pas, même les présidents, même toutes ces personnes élevées en dignité, même Hitler, souvent que, voilà, Dieu a aimé toutes ces personnes et Dieu continue de les aimer, ok? Donc, il faut qu'à un moment donné, ce qui est important pour Dieu devienne important pour nous, en fait. On a l'habitude, j'ai l'habitude de dire que c'est quelque chose d'important pour Dieu. Si le cœur de Dieu crie pour les âmes, mon cœur aussi doit crier pour les âmes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je soupire après les dons, lorsque je soupire après la puissance, lorsque je soupire après tellement de choses, le premier truc qui doit me venir en tête, c'est les âmes. Je veux faire ça pour quoi? Pour que quelqu'un connaisse quelque part que Dieu existe, que quelqu'un entende parler de Dieu, que quelqu'un comprenne que Dieu n'est pas mort. Vous savez, le peuple d'Israël, à un moment donné, ils se sont éloignés de Dieu. Et il y a eu un Élie. Il y a eu un Élie qui s'est dit, non, vous vous êtes trop détournés de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je veux vous montrer que mon Dieu, il est encore réel. Donc, il faut des Élie dans cette ville. Il faut des Élie dans la ville de Montpellier, dans la France. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, se lève pour dire, pour dire, Seigneur, j'étais même lancée comme si je fais une faute. Moi, je continue. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un se lève et se dise, non, il faut que les choses changent. Il y a trop de personnes qui meurent chaque jour. Il y a trop de personnes qui vont en enfer. Et ça, ça peine le cœur de Dieu. Vous imaginez que ce Dieu-là, il a créé ces personnes. Vous imaginez, c'est comme une mère qui voit naître son enfant. Et cette mère-là voit en même temps mourir son enfant. Ou peut-être pareil pour un père. Vous imaginez la douleur un peu. C'est-à-dire que cet enfant que tu as porté, pour les hommes, tu n'as pas porté, mais en tout cas, tu as conçu, tu as engendré, tu l'as porté, tu l'as porté pendant neuf mois, tu l'as aimé, etc., à un moment donné, tu vois cette même personne mourir. C'est difficile. C'est quelque chose de compliqué. Donc, imaginez un peu que le cœur de Dieu souffre chaque jour, de voir que peut-être, il y a combien de personnes sur cette terre ? Il y a 7 milliards de personnes. OK ? Il y a 7 milliards de personnes et plus. Et il y a au moins peut-être 500 000 personnes qui meurent par jour. Et là encore, ce n'est que mon approximatif. Donc, c'est peut-être même pas juste, c'est peut-être plus. Il y a au moins 500 000 personnes qui meurent par jour. Et sur ces 500 000-là, il n'y a même pas la dîme qui est chrétienne. Il n'y a même pas la dîme qui est chrétienne. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut qu'à un moment donné, nous, en fait, on se rende compte de la grande responsabilité que l'on a vis-à-vis du monde. Pourquoi ? Parce que la Bible va dire que la création, la création telle qu'elle est, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire, en fait, que la création elle-même soupire après les fils de Dieu. La création soupire après Sylvain, après Ted, après Timothée, après Sarah, Sarah et Jean-Lys. La création soupire après nous, en fait. Elle attend qu'à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui dise non, c'est trop, je vais changer des choses. Vous voyez les hommes, les grands hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde. C'est qu'à un moment donné, ils se sont levés, ils se sont dit non, moi, je veux changer les choses. Moi, je veux faire quelque chose. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Lorsque Dieu met quelque chose à l'intérieur de nous, il ne met pas ça à l'intérieur de nous pour nous engraisser spirituellement. Comme on aime si bien le faire. Ah, j'aime la présence de Dieu. Ah, je profite, je prie huit heures de temps, je fais tout ça et je deviens obèse spirituellement. Et il y a des gens qui sont en train de mourir dehors. Non. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous appelle, oui, il nous appelle d'abord à avoir une communion avec lui. Mais vous allez vous rendre compte que la Bible va dire dans Matthieu 28, il va dire les disciples sont d'abord venus l'adorer. Lorsqu'ils sont venus l'adorer, après, qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Ils sont allés. La Bible va dire qu'ils l'ont adoré et Jésus, après l'avoir adoré, Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations ». Donc oui, c'est vrai, Dieu nous appelle d'abord premièrement à une communion avec lui. D'ailleurs, la communion, c'est la base parce qu'on ne peut rien faire si on n'a pas de relation avec Dieu. C'est important, l'intimité avec Dieu. Mais à un certain moment donné, tu ne peux pas juste dire que non, moi, j'ai trop peur de parler aux gens. Non, moi, j'ai trop peur de... Je ne veux pas qu'on me voit. Non, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux. Je me parle aussi à moi-même quand je dis ça. J'aime pas les réseaux sociaux. Non, moi, je n'aime pas être vue. Non, on s'en fout. Littéralement, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, c'est une question de vie ou de mort. Le pasteur Bertha avait dit une phrase qui m'avait marquée un jour. Il avait dit que ne pas prêcher l'évangile, c'est une non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que tu sais, en fait, que cette personne-là va mourir, mais toi, tu es là. Tu peux faire quelque chose, mais tu préfères te taire. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et vous allez vous rendre compte que c'est ça, en fait. En fait, on parle de mission, mais c'est ça, en fait. C'est ça, le cri de Dieu. C'est ça, le cri de Dieu. Dieu a besoin que les âmes soient sauvées. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais vous savez, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, Saint-Esprit, tu... L'évangélisation et tout ça, oui, ça doit devenir important pour moi, mais comment ça peut devenir important pour moi ? Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque... Pour ceux qui ont déjà été amoureux, ceux qui ont déjà eu... qui ont déjà été amoureux, vous savez que lorsque vous êtes amoureux, quand ce petit sentiment vous titille à l'intérieur de vous, vous voulez voir la personne, vous voulez être avec la personne, et na-na-ni, et na-na-na, et gaga-ga-ga-ga-ga, j'en passe. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, vous voulez le bien de la personne. N'est-ce pas ? Vous voulez le bien de la personne. Vous n'aimez pas quand... Vous n'aimez pas quand la personne est triste. Si c'était même possible, vous allez prendre les douleurs de la personne. Ah, vraiment ? On connaît ça, n'est-ce pas ? Eh bien, et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. C'est-à-dire que si vous aimez Dieu, à un certain moment donné, les douleurs de Dieu doivent devenir les douleurs. Vos douleurs aussi. Si vous passez du temps avec Dieu, vous savez, il faut des moments où vous n'entrez pas juste dans la présence de Dieu pour demander, en fait, à Dieu. Il faut, à un moment donné, que vous connaissiez ce pourquoi son cœur bat. Il faut qu'à un moment donné, vous vous asseyez et vous dites, Père, c'est vrai que à chaque fois que je viens dans ta présence, je te demande beaucoup. mais en fait, je ne te connais pas vraiment. Je veux savoir ce pourquoi ton cœur bat. Je veux connaître ce que ton cœur aime, ce que ton cœur n'aime pas, etc. Ce genre de choses sont importants parce que c'est comme ça, à un moment donné, que vous allez apprendre à connaître le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Le cœur de Dieu, de la même manière que votre cœur bat pour quelque chose ou pour quelqu'un, le cœur de Dieu bat pour les âmes. et vous devez être conscient de ça. Il faut que vous, je vais appuyer encore ce que le respire de Timothée a dit tout à l'heure, il faut que vous ayez une intimité avec Dieu. J'ai pour habitude de dire que les gars, ne blaguons pas avec notre intimité parce que c'est notre intimité qui fera la différence. Il faut que nous ayons des temps où nous sommes là à contempler le Seigneur, à chercher le Seigneur. Pas à le chercher d'abord pour ce qu'il est capable de nous donner, mais à le chercher pour qui il est. À le chercher parce qu'on veut le découvrir, on veut découvrir sa personnalité, on veut comprendre qui il est, on veut comprendre comment le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit parle, comment le Saint-Esprit fait les choses. Qui est le Saint-Esprit ? Qui ? Souvent, je ne sais pas si vous avez souvent ce genre d'interrogation, Seigneur, qui es-tu vraiment ? Qui es-tu ? Ça ne doit pas juste être des temps où c'est vous demander quelque chose à Dieu et du coup, quand il fait quelque chose pour vous, vous êtes heureux et du coup, vous dites merci à Dieu et en fait, la plupart du temps quand vous allez dans la présence de Dieu, c'est juste pour dire Seigneur, j'ai besoin de ça et quand vous revenez encore, c'est pour dire Seigneur, merci parce que tu m'exaucais et quand ça ne va pas, c'est maintenant Seigneur, je suis fâché contre toi. Non, ce n'est pas ça l'intimité avec Dieu, ce n'est pas ça la relation avec Dieu et ce n'est pas ce genre de relation que Dieu veut avec nous. N'oublions pas, comme il a dit les fils, c'est ceux qui ont une certaine maturité et il y a quelqu'un qui pouvait dire qu'en fait, vous savez, l'adoration, la vérité, c'est que l'adoration ce n'est même pas, comment dire ça, l'adoration ce n'est même pas au-delà de chanter, l'adoration ce n'est même pas je vais adorer le Seigneur parce que je sens que là je dois adorer. En vérité, la vraie adoration, ce n'est pas je me sens dans la joie, je vais adorer ou je ne me sens pas bien, donc là je n'adore pas mais je vais faire des chants de complaisance. Non, la vérité c'est que l'adoration, tu l'adores en fonction de qui est Dieu et comme Dieu ne change pas, ça veut dire que tous les jours de ta vie, tu dois adorer, en fait tous les jours de ta vie, tu dois mener une vie d'adoration, c'est-à-dire que même lorsque tu es au plus bas, tu dois pouvoir adorer le Seigneur, tu dois pouvoir célébrer le Seigneur, tu dois pouvoir être dans la présence de Dieu et louer Dieu, en fait. Bon, ça c'était une parenthèse refermée. Tout ça pour dire que les gars, on a une grande mission sur cette terre, ok ? Il y a des âmes qui nous attendent, il y a des âmes comme le pasteur Bertin dit souvent que moi je peux toucher, que toi certainement tu ne toucheras pas mais il y a des âmes aussi que toi, tu pourras toucher et que moi je ne toucherai jamais, je ne toucherai jamais, ok ? Chacun d'entre nous, on a une mission en fait, on a une grande responsabilité. Vous savez qu'il y a des gens qui vous attendent, il y a des gens qui ne se convertiront pas tant que vous, vous n'allez pas, vous ne vous levez pas et vous n'allez pas leur parler. Il y a peut-être quelqu'un que tu as vu dans la rue et que le Saint-Esprit t'a dit Sylvain, parle à cette personne, tu lui dis non, Saint-Esprit, je suis timide, Saint-Esprit, je suis timide. On chasse tout esprit de timidité, n'est-ce pas ? C'est ça ! Donc, à un moment donné, je parle comme ça mais sachez que je suis la première concernée parce que, ah, vraiment, je suis la première concernée mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut que, vous savez, même par rapport à la croissance de l'Église aussi, il faut qu'à un moment donné, on se lève, que l'on se dise, il faut que la ville de Montpellier entende parler de la CR Montpellier, il faut qu'on se lève, il faut que je sorte de ma zone de confort. On a tous une zone de confort ici. Moi, personnellement, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux. Même si je n'aime pas les réseaux sociaux, il faut que je puisse sortir, il faut que je puisse faire quelque chose parce qu'il y a des gens qui m'attendent dehors. Il y a certains d'entre vous ici, vous avez quelque chose dans l'encouragement. Pourquoi tu n'encourages pas ? Il y a certains d'entre vous ici, vous avez des dons de guérison, les gars, il y a des malades dehors qui attendent. Il y a certains d'entre vous ici, vous êtes des danseurs. Dansez sur TikTok ! Je ne sais pas, danser pour Dieu sur TikTok, ça va attirer des gens. En fait, l'Église telle que nous sommes aujourd'hui est tellement remplie de talent mais ce que l'on fait, c'est de s'engraisser. On reste dans notre croix, on choisit de ne rien faire alors qu'il y a tellement à faire. Il y a trop de boulot. Tu penses que la danse que tu as là, Dieu t'a donné ça comme ça ? L'encouragement que tu as là, Dieu t'a donné ça comme ça ? Le don de guérison, Dieu t'a donné ça comme ça ? Le prophétique, c'est juste comme ça ? C'est pour que toi, tu vois juste ? Non ! Il y a des gens dehors, mon ami. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Alors, lève-toi ! Lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi et impacte la ville de Montpellier. Lève-toi pour que l'Église s'est remplie. Parce que grandissent, parce que trop souvent, on veut mettre ça sur le pasteur, mais c'est une affaire de tous en fait. On est une Église. Ce n'est pas le pasteur seulement qui va faire grandir l'Église. Ce n'est pas juste les responsables. C'est nous tous ensemble parce qu'on est un corps. Amen ! Je vais m'arrêter là. Donc, nous allons... Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour être de ces personnes-là qui avons à cœur les âmes. Et nous allons aussi prier pour la ville de Montpellier et notre Église. Nous allons déclarer que la ville de Montpellier connaît un réveil. Nous allons déclarer que les âmes viennent dans cette ville de Montpellier. Est-ce qu'on peut dénuter nos micros et prier tous ensemble ? C'est l'éternel que bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501